Anne-Marie Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Alors, moi je ne vais pas vous parler d'un échec personnel. J'avoue que je ne saurais pas choisir lequel. Je ne vais pas non plus vous parler du concept global de l'échec. Je vais plutôt vous parler de l'échec potentiel, je l'espère, d'une utopie, d'une utopie auquel j'ai réellement cru. En effet, je vais vous demander à tous de vous rappeler. Rappelez-vous le son des rangers foulant les canettes de bière. Rappelez-vous l'odore du vieux cuir orné d'épingles de sûreté et de signes anarchiques. Rappelez-vous la vue de ces crêtes dressées et bigarées. Rappelez-vous ce chamboulement culturel, cette liberté de création frénétique, cette période qui a incarné la révolte d'une génération toute entière contre les valeurs établies. Rappelez-vous ce courant punk. Évidemment, pour moi, impossible de m'en rappeler. A l'époque, je devais être certainement qu'un simple projet entre manifestation féministe et création d'un label indépendant dans l'esprit de mes parents. Et pourtant, moi aussi, j'étais un punk. Moi aussi, j'ai connu une période de réappropriation culturelle. Moi aussi, j'ai connu l'utopie du mash-up, de la réinterprétation personnelle de contenus créés par des tiers, de la création communautaire, de la confrontation d'idées innovantes. Oui, je fais partie de cette génération qui a connu les débuts d'Internet. Oui, j'ai fait partie, j'ai adhéré à ce mouvement qui a façonné le concept de web social. Au débit, plateforme de partage, philosophie peer-to-peer, support participatif, nous avait permis de nous libérer du joug de la technique, permettant ainsi à tout un chacun de s'approprier, de partager, de diffuser du contenu sans limites, sans frontières. Donc oui, j'étais un punk, mais un punk 2.0. Alors aujourd'hui, 10 à 15 ans plus tard, qu'est devenue cette part contestataire en moi ? Je dois vous l'avouer, elle est à l'agonie. Elle est piétinée par YouTube et ses équipes de modération. Elle est écrasée par Facebook et ses guidelines aseptisés. Elle est percutée de plein fouet par le succès de Steve Jobs et de son écosystème global d'où émerge l'App Store, ce filtre culturel et créatif privatisé. Demain, elle sera peut-être aussi achevée par les menaces qui pèsent sur la neutralité d'Internet, par les volontés du législateur et son triple A de censure, acta, pipa, sopa. Bref, aujourd'hui, le punk qui sommeillait en moi est enfermé dans ces nouveaux carcans numériques. Il est asservi par cette purification des contenus digitaux. Alors évidemment, vous allez me dire, les copyrights sont respectés. Les auteurs, les ayants droit, sont rémunérés. Mais tout est aussi organisé, prémâché, stérilisé, prêt à consommer. Un petit peu, en fait, comme si un punk se retrouvait face à la jukebox. Alors, comment retrouver ce rêve d'Alembert et de Diderot ? Cette utopie qui, pour un temps, a été réelle, qui a été palpable, auquel j'ai cru moi-même. Cet outil miracle permettant à chacun d'accéder et de s'approprier le contenu créé dans le monde entier, de manière universelle. Cette universalité fait partie de l'ADN d'Internet. Internet doit continuer à pouvoir satisfaire chaque facette de notre personnalité. Du punk et ses envies de création ouvertes et sans limites, au pop et ses besoins de contenu préparé, prémâché, facile d'accès, normé. Nous ne devons pas accepter qu'Internet se tourne vers ce web jukebox aseptisé, ni encore moins vers un web balkanisé ou cloisonné. Nous devons tous, au travers des actes que nous posons chaque jour sur la toile, au travers de notre consommation en ligne, au travers des revendications que nous pouvons avoir face aux législations liberticides, nous imposer techniciens, marketeux, simples internautes, auditoires de la TEDx, comme des cuisiniers, des cuisiniers d'un web millefeuille, des cuisiniers d'un web burger, où en fait chaque couche cohabite avec les autres, permettant ainsi de magnifier le tout. Merci. Applaudissements Applaudissements